Alors aujourd'hui il va être question de l'épanalepse et de la bathologie. L'épanalepse du grec ancien épanalepsis, répétition simple, est une figure de style où on reprend une phrase, un morceau de phrase, un groupe de mots ou juste un seul terme. C'est la répétition simple d'un mot ou d'un groupe de mots dans la même partie de la phrase, généralement sans mot de liaison. Elle sert souvent à accentuer l'émotion de la phrase. Mais pour certains rhétoriciens, les mots ou groupes de mots répétés par épanalepse ne le sont pas forcément successivement ou pas forcément dans le même segment de phrase. C'est là toute la difficulté de reconnaître les figures de style avec précision. Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Dans cette phrase tirée du sonnet à Marie, Pierre de Ronsard répète « le temps s'en va » pour accentuer l'angoisse du temps qui passe. L'ombre d'elle-même, l'ombre d'elle-même, la malheureuse a vieilli de cent ans, de cent ans ! Ici, dans Chérie, Colette fait deux épanalepses pour donner un effet comique d'une part, Léa de Longval fait une imitation, et pour insister sur l'état de vieillissement rapide dans lequel Léa serait plongée en se laissant dépérir. « Vous allez vraiment finir par croire que j'ai un problème avec ça. » Dans le Vallon d'Agatha Christie, on rencontre quelque chose qui peut s'apparenter à une épanalepse, selon certains rhétoriciens. « Ce vieux bonhomme ridicule qui empeste le tabac ? » « Ce vieux bonhomme ridicule qui empeste le tabac, répliqua John furieux, a fait des découvertes capitales sur la maladie de Pratt. » En effet, les deux phrases « ce vieux bonhomme ridicule qui empeste le tabac » se suivent et sont identiques. Cependant, elles ne se trouvent pas dans le même segment de phrases, puisque ce sont deux phrases d'un dialogue, donc énoncées par deux personnes différentes. « Et la bathologie ? » « Ah, et la bathologie, du nom du roi Bathos Ier qui était bègue à ce qu'il paraît ? » « Eh bien, c'est comme une épanalepse mais inutile, juste pour répéter ce qu'on vient de dire. » « Dans les livres, ils disent oiseux. » « Ouais, c'est ça, c'est oiseux. » « Par exemple, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. » « Alors pour certains, il y aura une marque d'insistance. » « J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. » Et là donc, c'est une épanalepse. Et pour d'autres, ce sera juste par lassitude. « J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. » Donc là, c'est une bathologie.